Nous célébrons donc cette journée dans un contexte un peu particulier, comme les prédécesseurs l'ont signifié, ce contexte de conflit. Ce conflit que nous qualifions que autre chose que la manifestation violente, barbare de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage qu'on tente à nous imposer aujourd'hui. Ce que nous avons qualifié terrorisme. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800. Lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai, nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé la Sonaspé, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. Lorsque les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix, qui contribuent à nourrir le terrorisme, qui sortent du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle, nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à tous ces jeunes qui se sont engagés sans état d'âme, comme VDP, qui sont aujourd'hui sur le terrain, sous la pluie, sous la brume, dans la boue, partout où on les demande de partir, ils se battent sur le terrain pour essayer de récupérer nos terres et donner donc à ce pays ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite aux parrains et à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives pour les jeunes. Nous avons donc lancé l'APEC dans ce sens-là pour permettre de créer ce qu'on appelle nos entreprises que nous voulons mettre sur place. Parce que nous le disons, c'est inconcevable que nous puissions ici produire de la tomate et que nous importons de la pâte de tomate. C'est absurde que nous avons tous les produits oléagénés ici et que nous ne puissions pas les transformer. Nous avons lancé cela et je vous invite à souscrire, à souscrire massivement parce que nous allons créer nos entreprises ici sur place et développer. Certes, des inscrits impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, réfléchissez et voyez ce qu'on veut faire. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir, pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail. Je pense que c'est possible. Merci.